Alors, les mots successifs, n'est-ce pas, après qu'on ait arrêté ça, que chacun puisse avoir une situation sociale pour pouvoir vivre des femmes. Et ensuite, que nous rencontrions les femmes de notre vie, que nous puissions rencontrer les femmes de notre vie. Et que ma petite soeur aussi, son mari l'a abandonné et elle n'a pas d'enfants en charge, elle ne fait rien, elle n'a aucune activité. Ah oui, et elle-même, par des petits dons de gauche à droite, elle a réussi à les scolariser jusqu'à qu'ils sont sur un bon chemin. Donc, il faudrait... Il s'en a fui. Oui, il est parti, mais c'est que je vais vous rapporter quelque chose. Maintenant, il allait se faire un mariage, il allait se marier légalement, et maintenant, sa femme n'est plus avec lui, il vient demander à ma petite soeur avant-hier, que comme on l'a chassé de sa maison, il veut venir déposer son petit bagage là, passer quelques jours là, et puis après, aller. J'ai dit, quand il m'a parlé, j'ai dit, voilà, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Voilà. Comment toi, tu conçois ça ? Il faut donner ton appréciation. Et puis, je suis sorti de la maison. Donc, après, elle l'a sommée, elle l'a sommée, elle l'a sommée, et puis, comme il vient là, et qu'elle lui donne à manger régulièrement, parce que c'est le père de ses enfants, donc, il a trouvé, chaque fois, il va venir loger là. Donc, elle l'a sommée, elle l'a sommée, puis il est parti. Et depuis, on ne l'a plus vu. Donc, dans son vieil âge, qu'elle trouve quand même quelqu'un qui pourra assurer sa sécurité. Vous voulez le mari maintenant ? Voilà. Oui, 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 oui. Il faut quelqu'un qui pourra assurer sa sécurité. Je l'aime bien placer. Voilà. Je suis en train de dire. Non, c'est, c'est, c'est. Il connaît son père, c'est un petit-soeur. N'est-ce pas ? Il faut quelqu'un pour pouvoir assurer sa sécurité. Quand une femme est comme ça, on la traite de n'importe quoi. Moi, j'aime bien le mot sécurité. Sécurité. On la traite de n'importe quoi. Alors que c'est ma petite-soeur, elle n'est pas de ce comportement. Ce qui fait qu'elle s'est livrée, bon, le mot est vrai, elle s'est livrée, comment dire, à la religion. Donc, une fois, je lui ai demandé, si tu veux être ce maraboutage, il faut faire ça excellemment. La religion que tu veux pratiquer, il faut pratiquer ça excellemment. Elle a choisi d'être catholique. Donc, elle a même des responsabilités sur la paroisse, c'est tout ça. Où elle est venue, là, elle a des responsabilités et qui l'incombe, là-bas. Voilà. Donc, et puis, nous avons beaucoup d'adversif. Nous sommes engagés sur beaucoup de fronts. Notre plantation, la plantation dans le campement où moi, je suis né. Il y a des gens qui sont venus comme ça et ils ont tout coupé, coupé tous les pieds de Kakaouya, battu tous les ans, ils ont chassé mon petit frère là-bas. Et ils sont installés dedans actuellement. Moi-même qui vous parle, j'ai un collège à Saint-Salé, un collège, et j'ai créé moi-même. Je n'ai pas eu d'association, mais la propriétaire du bâtiment est venue s'installer dedans, en complicité avec mes professeurs. Actuellement, je suis en train d'intenter une action en justice. Donc, j'attends d'avoir un avocat. Je suis en train de lutter, avoir un avocat, pour tenter la faire en justice. Voilà. Bon, enfin, il n'y a pas une interrogation. Puisqu'encore, il y a tous ces bagages chez moi, elle n'a pas dit qu'elle est partie. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'a pas dit qu'elle est partie. Il y a tous ces bagages qui sont là, elle ne peut pas venir les chercher. Nous sommes là, nous sommes en train de jouer, comme une équipe là, une équipe de football. Moi, je n'attaque pas, puisque je sais que le match nul m'arrange, je n'attaque pas. Toi aussi, tu ne viens pas me marquer, et nous, je reste dans ma défense pour jouer. Jusqu'à ce que l'arbitre siffle. Donc, je crois que j'ai assez parlé, au risque de dire ce qui n'est pas important, je crois que grosso modo, il faut recentrer tout ce que j'ai dit là, ce qui est important. Bon, attendez, je vais ajouter encore quelque chose. D'accord. Parce que notre village où nous sommes nés, où nous étions installés, c'est à 3 km d'ici. Et quand vous avez des difficultés de la famille, des problèmes qui se sont posés à nous, Bon, que je ne vais pas évoquer ici, parce que ça sera trop long, alors nous sommes déplacés pour venir nous installer ici, dans le village de notre maman. Depuis 83, ça fait 32 ans que nous sommes installés là. Voilà. Donc, dans vos actions prophétiques, essayez de voir là-bas, je vais vous donner le nom de ce village et le saut. C'est là-bas où nous sommes nés tous, et le saut. Et puis ici, à Via, où nous sommes venus nous installer. Parce que quand vous parlez de racines, couper les racines, ça peut venir de là-bas, ça peut venir d'ici, ça peut être une combinaison de ceux de là-bas et d'association, une complicité de ceux de là-bas et de ceux d'ici. Voilà. Vous savez, je vais expliquer un peu le racine, merci. Chaque peuple est parti d'un coin, d'un autre coin. Si vous voyez, l'historique de chaque village, je prends l'exemple des Akan et Genigana. C'est pas parce que les gens, les gens du Ghana, que j'allais poser une action pour l'étude au Ghana. L'historique des gens de l'Ouest, la plupart des gens qui viennent de l'Iberia. Vous êtes quelque part. C'est là où vous avez pris vie, vous. C'est ça la racine. Parce qu'on peut prendre un arbre, vous voyez un arbre quelque part dans une forêt, ça commence à prendre, vous savez, et puis c'est pas arbre. Où ça devient arbre, c'est là la vie reste. Donc c'est ici qui nous intéresse. D'accord. C'est ici. Oui, non, c'est très bien dit. C'est ici. Il y a un petit arbre qu'on prend dans une forêt parce qu'on aimerait avoir de l'ombre, donc on le déplace là. Où c'est déplacé là ? C'est là-bas. C'est là-bas qui nous intéresse. Donc c'est cela qui nous intéresse. Voilà. Donc je pense bien que tout ce que vous venez de dire, le Seigneur a pris une note. Moi, en tant que prophète, je suis venu poser un arbre prophétique. Parce que si une action ne passe pas, je vais vous interrompre encore, excusez-moi. Nous avons en face, comment dire, la belle-sœur, la belle-sœur, la belle-sœur, la belle-sœur de vous célestère. Je la connais. Bon, elle est là, avec sa grande-sœur. S'il y a une autre, une action prophétique à leur endroit, je ne serais pas aussi trop, n'est-ce pas, à vous demander. Oui, merci. Je vais vous demander, monsieur le prophète, où va-t-il qu'il y a en face de nous ? Je vais parler d'adversité. Je vais parler d'adversité. Ce n'est pas vous qui m'adversité. Je vais parler d'adversité, vous ne m'orientez pas. Je suis venu poser une note. Je suis venu poser une note. Et l'autre, là, ça va me donner raison sur tout. Ce n'est pas maravou. Oui. Ça va me donner raison sur tout. Vous comprenez ? Dieu est vérité. Dieu est lumière. Dieu ne pourra pas venir te sauver tant qu'il n'a pas écrasé tes ennemis. C'est pour cela qu'il y a dans les lieux de Somme. Le Somme 60, verset 14. Il dit, « Avec Dieu nous ferons des espoirs, il écrasera vos ennemis. » Moi, avant de rentrer, s'il y avait tous les éléments, je ne sais pas où je ne suis pas venu hier soir. Je sais. Nous, on venait, on a rebouché le chemin. Je leur ai dit, si on revient. Il m'a appelé hier pour me dire, vous êtes en douce, mais il y a un obstacle. Vous avez rebouché le chemin. Bon, écoutez-moi encore. Comment dirais-je ? Il peut y avoir dans tout ce que j'ai dit des non-dits. Des non-dits qui sont très importants. Mais à travers vos actions, vous allez aussi essayer de toucher tout. Non, je suis venu faire terrasser tous vos gouliaques. Amen. Moi, mon travail, c'est de renverser ce que vous en mettez. C'est le colomètre. Voilà. Non seulement ça détruit ce qui est mauvais, mais en même temps, terrasser ce que vous en mettez. Donc, une petite action. On ne dira pas que c'est vous qui m'avez invité pour indécir une personne. Amen. L'action qui sera menée va faire tomber le gouliaque. Voilà. Donc, je suis venu pour faire tomber votre gouliaque. Amen. Et je vous promets que d'ici trois mois, vous allez voir, des choses, des gens qui vous en mettent seront dégradés. Ils feront des aveugles. Sachez, je vous le dis. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Chaque homme de Dieu a son action. Au moins, déjà, le fait de mettre déjà une plus pied ici, c'est une victoire. Amen. C'est déjà une victoire. J'insiste parce que je suis cruellement blessé. Je sais. Non, je sais. Je vous arrête et je vous arrête. Je suis courrier de moi. Je suis le neuvième. Je sais. Je sais comment vous êtes atteint. Je sais. Je sais comment les fois l'ennemi vous a révolté. Je sais. C'est moi qui ai la lourde tâche de diriger les autres. Alors, ce que nous n'avons, je n'ai pas pu dire, c'est pour cela que je dis, il peut y avoir des noms dits. C'est, 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 c'est. Il peut y avoir des noms dits. L'adversité est installée par tout ce qui est là. Vous voyez, quand vous vivez, ceux qui vous aiment sont en très petit nombre, mais ceux qui ne veulent pas que vous réussissiez sont les plus nombreux. C'est, c'est. Les conditions favorables sont très peu nombreuses. Les conditions défavorables sont plus nombreuses. Absolument. Alors, c'est pour cela que j'interviens, je vous interviens, ne vous passez pas. Non, non. Alors, il y aura beaucoup de noms dits. Oui, c'est. Alors, vous-même essayez. C'est, c'est, c'est. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Je pense bien que, il y a une fuite en toute chose. C'est ce que je vais amener à vous dire pour vous exoter. Il y a une fuite en toute chose. C'est parce que Dieu a vu votre souffrance. Et Dieu nous a envoyé pour mettre en cette souffrance. Calme, 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 calme. On ne fait pas les choses dans les clés. Il faut avoir un moral inoxydable. Un moral de fer, ça va s'oxyder. Un moral inoxydable. Restez tranquille. Calmez-vous, calme. Il n'y a rien, il n'y a rien. Si vous faites ça, vous allez le faire moraliser. C'est ça que tu as débrouillé. Non, 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 non. Je suis en train de parler. Bon, toute action comme ça qui touche, en Afrique, ça a des bouches sur des larmes. Il faut sécher ça rapidement. Il faut sécher ça rapidement. Je vais continuer.